Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence qui se déroule dans un contexte un peu particulier puisqu'elle est totalement en ligne. Cette conférence est organisée par le NOISE, le nouvel observatoire de l'innovation sociale et environnementale, qui est l'association de développement durable de l'ESCP, en partenariat avec Tribune, l'association de conférences de l'école. Elle se déroule dans le cadre de la Semaine étudiants du développement durable organisée par le NOISE, qui a pour but de sensibiliser les étudiants aux enjeux du développement durable. Pendant cette semaine, nous organisons des conférences, nous publions des articles. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Cécile Duflo. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous et à toutes. Pour discuter de l'urgence d'une action commune face au changement climatique, nous profiterons de votre grande expérience dans ce domaine pour nous éclairer sur l'état de la collaboration entre les États sur cette question et sur le rôle des ONG, puisque vous êtes présidente d'Oxfam France. Vous nous parlerez également de l'état de l'urgence climatique en France et des initiatives prises pour y remédier. Nous parlerons aussi des controverses au sujet de la transition écologique. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat et nous y répondrons à la fin de la conférence. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne conférence et je passe la parole à Ambre pour le portrait de madame Duflo. Merci Eva. Madame Duflo, vous êtes une femme politique française, membre du parti écologique Les Verts. Vous avez étudié la géographie à Paris 7 Diderot. Vous êtes écrivain public à la prison de la Santé. Vous êtes admise à l'ESSEC après avoir obtenu en 1998 le concours de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse. Vous sortez diplômée en économie urbaine en 2000. Fille d'un cheminot et d'une professeure de physique chimie, vous êtes madame Duflo, un exemple d'ascension sociale qui restait attachée à vos valeurs familiales, fondée sur le travail et la persévérance. Depuis toujours attachée à la défense de l'environnement, vous êtes membre des Verts depuis 2001. Vous êtes élue secrétaire nationale des Verts en novembre 2006 et vous êtes élue conseillère régionale et présidente du groupe Europe Écologie Les Verts, preuve de votre grande implication dans la lutte pour la transition écologique. Vous occupez le ministère du Logement et de l'égalité des territoires entre 2012 et 2014 sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault où vous vous battez pour faciliter l'accès au logement des plus défavorisés. Après une défaite en 2017 aux élections législatives, vous vous convertissez dans le privé en 2018 en vous installant à la présidence d'Oxfam France. Dès lors, vous aurez dans cette ONG pour la réduction de la pauvreté dans le monde ainsi que pour la promotion du développement durable. Merci madame de nous faire profiter de notre expérience dans la lutte pour l'environnement. Merci. Il y a quelques petites approximations, mais globalement ça va. La lutte contre le réchauffement climatique est un sujet qui divise au niveau international. Les initiatives pour ralentir le réchauffement climatique semblent insuffisantes, comme illustre l'échec de la COP24. À ces tensions se superposent des enjeux géopolitiques. Pensez-vous qu'on est encore capable d'agir ensemble et de générer une solidarité internationale sur un sujet qui divise autant ? Alors, je pense que oui, et je pense qu'heureusement, je pense qu'en fait, on n'a pas tellement le choix. La réalité, aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un problème de planète, le problème du dérèglement climatique, c'est un problème d'humanité. C'est-à-dire que la planète sur laquelle nous vivons, le climat pour lequel l'homme est adapté, c'est le climat qu'on connaît aujourd'hui. Et qu'un scénario à plus 3, plus 4 degrés, et ce qui est la réalité de ce qui nous menace, si on ne tient pas les objectifs de l'accord de Paris, et c'est la réalité d'aujourd'hui, on sait qu'on sera dans une situation très difficile à plusieurs niveaux. D'abord parce que le dérèglement climatique accentue les phénomènes météorologiques intenses. C'est ce qu'on a vu dans la vallée de Tende ou de la Roya, c'est-à-dire des tempêtes, des précipitations plus importantes, des creux, des vagues plus importantes, donc avec des difficultés à plein d'endroits. Et la France est un des pays assez exposés à ces catastrophes climatiques. Ensuite, ça rend une partie du territoire qui est impropre à la vie humaine, notamment qui cumule des températures élevées et une humidité élevée. C'est le cas d'une partie de la plaine de Pékin qui est menacée de ce scénario-là, mais évidemment, ça contribue à la désertification, à l'assèchement de tout un tas de zones du globe. Et c'est pour ça qu'alors que le train de la faim dans le monde était en baisse depuis 15 ans, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, nous sommes dans une courbe inverse où il y a plus de personnes qui souffrent de faim dans le monde et notamment du fait des sécheresses dans la zone sahélienne. Donc, je vous ai dit, est-ce que c'est nécessaire ? Oui. Est-ce qu'on en est capable ? Je ne vous aurais pas répondu comme ça de façon aussi évidente avant la pandémie, mais je crois que ce qui nous est arrivé, c'est que tout le monde s'est rendu compte qu'on pouvait être vulnérable en tant que terriens. C'est-à-dire que cette pandémie, comme son nom l'indique, elle couvre l'intégralité de la surface du globe, elle nous menace tous individuellement dans notre corps et de la même manière. Alors, évidemment, ce n'est pas la même chose quand on a un système de santé comme celui qui existe dans les pays du Nord et quand on est en Inde, par exemple. Mais ça a ouvert une première fenêtre, je pense, de réflexion. Et la deuxième, c'est que pour faire face à cette pandémie, on a pris des décisions de politique et on a fait des changements d'une ampleur qu'on n'avait jamais connue avant. On a cloué quasiment tous les avions au sol en quelques jours. Donc, on voit bien là aussi qu'on se dit que des changements radicaux sont possibles. Donc, si on cumule les deux, la prise de conscience et la possibilité d'une action assez massive, on se dit qu'il y a là les deux éléments nécessaires pour réussir à passer des engagements, notamment ceux de l'Accord de Paris, aux actes. Vous êtes président d'Oxfam France. Directeur général. Oxfam, directeur général d'Oxfam France, qui est une ONG dont l'objectif est de trouver des solutions durables pour mettre fin aux injustices qui engendrent la pauvreté. Concrètement, quelles mesures doivent être prises aujourd'hui pour aider les pays qui se développent à mettre en place un développement qui soit durable ? Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les pays du Sud, les pays les plus pauvres, ce n'est pas ceux qui contribuent le plus au dérèglement climatique. Oxfam a publié un rapport il y a cinq ans sur le sujet et l'a réactualisé cette année, il y a quelques semaines, un rapport sur les inégalités et le climat qui montre que les 10% les plus riches émettent 52% des émissions de gaz à effet de serre et qu'à l'inverse, 50% des plus pauvres n'émettent que même pas 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit bien que là où il faut agir et de manière massive, c'est dans les pays riches et aussi dans nos modes de consommation. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays du Sud qui sont pourtant ceux qui sont aujourd'hui déjà les plus vulnérables, en fait, on n'est pas dans les pays où on a un modèle de développement qui est un modèle de développement qui contribue massivement au dérèglement climatique. Eux, ils sont dans la normalité des émissions de tonnes de CO2 par habitant. Donc, la question de savoir comment accompagner un nouveau mode de développement, je pense d'abord qu'il faut essayer d'être un peu modeste et de dire que notre modèle n'est pas un modèle qu'il faut recommander aux autres pays et qu'il faut faire confiance aux populations locales et à leurs propres capacités. Elles ont parfaitement intégré ça. Et puis, il faut aussi, et ça, c'est un combat qu'Oxfam mène de manière assez déterminée, que nous tenions nos obligations en matière de fonds attribués aux politiques de développement et aux politiques de résilience et d'adaptation face au changement climatique. Il y a des pays dans lesquels il faut changer les modes d'agriculture, il faut travailler sur d'autres modes de production énergétique. Et on a une responsabilité, du fait de la dette écologique, de faire en sorte que ces budgets, qui d'ailleurs ont été actés à Copenhague avant l'accord de Paris, cinq ans avant, soient réellement versés par les États qui s'y sont engagés. Oxfam France fait partie du collectif L'Affaire du siècle, qui a lancé une procédure judiciaire contre le gouvernement, accusant de ne pas agir pour respecter son engagement, de réduire de 40 % les émissions d'ici 2030. Le Conseil d'État a sommé le gouvernement de justifier que ces mesures étaient suffisantes pour atteindre son objectif de 2 degrés. Selon vous, la France en fait-elle assez aujourd'hui ? Alors non, la France n'en fait pas assez et ce n'est pas selon moi, c'est selon le Haut Conseil pour le climat et selon les propres engagements que la France a pris. Donc la réalité, c'est que la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone n'est pas suivie aujourd'hui par la France. On est en retard sur tous les items, sauf sur le plan industriel. Donc les émissions ont diminué dans le secteur industriel, mais malheureusement, parce qu'elles ont été exportées et qu'aujourd'hui, en fait, une partie de nos émissions, des émissions de gaz à effet de serre de la population française, elle est liée aux produits qu'on achète et qui sont donc fabriqués loin, mais qui contribuent quand même à émettre des gaz à effet de serre. Donc le sens de l'affaire du siècle, c'est de dire il faut que l'État respecte ses engagements. L'engagement qu'on a signé, l'accord de Paris, mais cet engagement, on l'a traduit dans des textes de loi français et on ne s'y tient pas. Et donc là-dessus, on n'a pas de leçon à donner parce qu'on parle souvent quand on parle d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, souvent on essaye de faire dévier le débat sur l'électricité, mais l'électricité, c'est moins du quart de notre consommation énergétique et donc le sujet majeur, il est autour des transports, autour de l'habitat, autour de l'agriculture et là, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. On est très en retard. Donc l'Europe veut faire de la transition écologique et le cœur de sa politique pour les années à venir. Ursula von der Leyen a annoncé en 2019 la mise en place d'un Green New Deal européen pour lequel seront mobilisés 1 000 milliards d'euros sur la décennie 2020. Pensez-vous que ce plan soit positif ? Et selon vous, quel rôle doit endosser l'Europe ? Doit-elle soutenir les États en proposant une politique incitative ou au contraire être coercitive ? Je pense qu'elle doit être les deux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions et la question du dérèglement climatique qui ne sont pas des questions de périmètre national. Même si chaque pays prend des engagements, on voit bien que si on n'embrasse pas cette question au niveau européen et même au niveau planétaire, on ne va pas s'en sortir. Mais on ne va pas y échapper non plus. Donc on a une responsabilité partagée. Mais l'Europe pourrait faire encore plus, encore mieux et surtout, ce qu'il faut qu'elle arrête de faire, c'est de faire à la fois du vert et du brun. C'est-à-dire d'essayer de favoriser tout ce qui est un investissement vert pour la transition écologique, mais de continuer à investir dans ce qui n'est pas bon pour le climat. Et en tout cas, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance aussi dans la capacité coercitive, comme vous avez dit, c'est-à-dire pas restrictive, mais normative, de dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et notamment, il y a un sujet, et un sujet pour lequel les réglementations européennes sont importantes, qui est le secteur bancaire. Et pour vous donner un exemple, là aussi, c'est un rapport d'Oxfam, les banques françaises émettent huit fois plus que les émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est-à-dire que, par leurs investissements, par leur choix ou leur non-choix d'investissement, elles contribuent à émettre des gaz à effet de serre. Donc, il faut absolument qu'on oblige l'ensemble des banques européennes, dont les banques françaises, à avoir un scénario de sortie. Mais on peut le faire aussi au niveau français pour les banques françaises, mais là, on voit bien l'importance de le faire au niveau européen, de désinvestissement des fossiles, quels qu'ils soient, le charbon en priorité, les gaz et pétrole de schiste, mais aussi le pétrole et le gaz dès que c'est possible, mais en tout cas à horizon 2030. D'accord. Merci beaucoup, madame. Vous êtes ancienne secrétaire nationale du Parti Les Verts de 2006 à 2010, puis d'Europe Écologie Les Verts de 2010 à 2012. Ce parti a fait un très bon score aux dernières élections européennes, 13,5 %, preuve de l'intérêt des Français pour l'écologie. Pourtant, est-ce qu'il est encore légitime d'avoir un parti écologiste quand tous les partis politiques intègrent cette question dans leur programme ? N'est-ce pas au contraire contre-productif, en associant l'écologie à un parti et donc à ses prises de position, qui sortent du cadre de l'écologie ? Comment faire, en fait, pour se défaire peut-être d'une image d'un écologisme marginal ? Quelle place doit avoir l'écologie en politique, selon vous ? Alors, j'étais secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts jusqu'en 2012. Donc, c'est il y a huit ans maintenant. Depuis, il y en a eu plusieurs. Et je suis sûre que pour répondre à ces questions, ce sera beaucoup plus opportun que vous invitiez un représentant d'Europe Écologie Les Verts, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucun mandat externe ni aucune responsabilité interne d'aucune nature dans un parti politique. Mon engagement et le choix de mon engagement, aujourd'hui, il s'est fait dans le monde de la société civile, dans une ONG qui s'appelle Oxfam. Ça fait deux ans et demi. Donc, je préfère ne pas donner mon avis sur ça en tant que citoyenne et surtout pas parce que je ne les représente pas aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire quand même sur la dimension de lien des questions environnementales et des questions sociales, parce que ça, c'est au cœur de la réflexion d'Oxfam, c'est que si Oxfam est devenu engagé sur les questions climatiques, notamment, c'est parce que historiquement, Oxfam a été créé en 1942, on est une organisation qui lutte contre la pauvreté. Et on s'est rendu compte que la pauvreté est aggravée par les inégalités, plus exactement que ne pas lutter contre les inégalités empêche de lutter contre la pauvreté et aussi que la pauvreté, je l'ai dit tout à l'heure, est aggravée par le dérèglement climatique qui en plus met en péril notre humanité mais qui fait plus de victimes chez les plus pauvres. Je vais vous donner un exemple, c'est vrai qu'on a souvent du mal à penser ce lien climat-inégalité. Quand il y a eu, quand il y a des catastrophes naturelles, ça a été le cas pour Katrina à la Nouvelle-Orléans et en Louisiane, en fait, c'est plus des femmes qui sont mortes et plus des femmes pauvres. Et parmi ces femmes pauvres, des femmes pauvres noires. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension d'accentuation des inégalités parce qu'elles étaient dans des endroits moins bien construits, plus fragiles, dans des lieux qui étaient plus facilement inondables parce qu'elles avaient moins accès à l'information. Donc, en fait, quand on lit ces questions d'inégalités et d'environnement et de climat, on voit bien que souvent les choses s'intriquent l'une dans l'autre. Et donc, c'est vrai que pour nous, il n'est pas possible de considérer qu'on peut s'attaquer à la question climatique sans s'inquiéter de la question de justice sociale. Les deux vont de pair. Et d'ailleurs, on l'a vu en France avec le mouvement des Gilets jaunes, si on veut s'attaquer à la question climatique uniquement par la taxe carbone et donc par la taxation sans regarder les effets induits que ça a sur des gens qui ont été, du fait du prix du logement parfois, poussés très loin de leur lieu de travail et qui sont dépendants de leur véhicule, on se retrouve dans une situation ingérable. Donc, si on veut s'attaquer aux questions sociales, il faut s'attaquer aux questions climatiques et si on veut s'attaquer aux questions écologiques, il faut s'attaquer aux questions sociales. En tout cas, ces deux sujets-là sont intimement liés. D'accord. Alors, pour rebondir un peu sur votre dernière remarque avec la taxe carbone, on sait qu'elle est à l'origine de mouvements contestataires. Est-ce qu'à partir de cette réflexion-là, on peut penser qu'on doit aller à l'encontre de la volonté générale quand elle est contre l'écologie ? Quelles sont, selon vous, peut-être les frontières de l'écologie ? On nous parle effectivement beaucoup d'écologie, c'est un impératif aujourd'hui, mais selon vous, y a-t-il un prix ? Y a-t-il une limite à ne pas franchir avec d'autres secteurs qui pourraient être impactés ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire parce qu'en fait, justement, si on prend en compte l'ensemble de ces questions, on engage une transition qui prend en compte. Je vais vous donner un exemple. On peut dire, il faut faire diminuer le transport aérien. Et on dit, oui, mais là, ça va avoir un impact sur les compagnies aériennes et sur le secteur de production des avions. C'est certain, mais ça veut dire qu'il faut engager cette transition-là. Et il faut le faire avec les salariés. Ensuite, il ne faut jamais oublier que les entreprises, elles ont évolué. l'entreprise, un des exemples que j'aime beaucoup, c'est American Express. American Express, pour tout le monde, c'est des petites cartes bancaires qui permettent de payer. En fait, au départ, American Express, comme son nom l'indique, c'est une entreprise de diligence qui organisait des voyages en diligence au travers des États-Unis. Et puis ensuite, ils ont évolué, ils ont mis à faire du transport de fonds quand les banques ont commencé à se développer et puis du transport de fonds quand l'informatique est apparue, ils ont évolué. Donc, les entreprises peuvent évoluer. D'ailleurs, les compagnies aériennes, une compagnie comme Air France, pendant longtemps, elle a eu une chaîne d'hôtels, par exemple. Et ensuite, elle s'est spécialisée exclusivement dans le transport aérien, mais c'était des entreprises qui avaient des activités plus diverses. Donc, ce chemin-là, il peut être fait. Et là où c'est très intéressant, et pour ceux que ça intéresse, je les invite à lire le rapport qu'on a publié au mois de juin sur les entreprises du CAC 40, en fait, on a regardé que si au lieu de distribuer très massivement des dividendes, elles réservaient 70% de leurs bénéfices, ça veut dire qu'elles peuvent quand même en distribuer 30% en 2018, avec ces 70% des bénéfices, elles financent toutes les entreprises du CAC 40 la transition écologique vers l'horizon à corps de Paris. Et que le bon moyen de le faire, c'est de le faire en associant les salariés, en disant, ben voilà, l'horizon qu'on doit atteindre, c'est celui-là. Et qu'est-ce qu'on fait ? Sur quoi on travaille ? Comment on travaille ? Alors, pour certaines entreprises, ce sera changer de mode de production, pour d'autres changer de mode de distribution, et pour certaines, ce sera changer d'activité en gardant les savoir-faire et en les utilisant pour d'autres choses. Donc, je pense que c'est vraiment important de se dire qu'il faut se penser comme ayant un horizon. Et je le dis à des élèves d'écoles de commerce, vous baignez dans un monde où on analyse la vie des entreprises et un certain nombre de choses eu égard à des ratios financiers qui ont été fixés à différentes époques. On analyse la santé d'un pays avec son PIB. Il suffit de changer de lunettes et de dire, on va analyser et pourquoi c'est important. Parce qu'en fait, ces entreprises, elles sont vulnérables. C'est-à-dire que des entreprises ou des banques avec des actifs carbo-intensifs détenus de façon massive, on sait très bien qu'ils sont aujourd'hui vulnérables à un effondrement. On voit bien qu'une entreprise comme Air France qui est mono-activité sur le transport aérien, c'est le transport aérien et cloué au sol. Et là, ce n'est pas à cause des écologistes, c'est à cause de la pandémie. Elle est très vulnérable. Donc, réfléchir cette solidité des entreprises, cette solidité des secteurs et se dire que, je l'ai dit tout au début, il y a une forme d'impératif climatique. En fait, ce n'est pas comme si on avait le choix. Si on va vers un scénario à 3-4 degrés, en fait, on ne sait pas très bien comment tout ça va finir. Alors, je vais me proposer une question. Comment ? Je dis, si je ne suis pas assez claire, vous pouvez me reposer une question. Justement, tout était clair. Alors, justement, vous avez évoqué la possibilité pour les entreprises de rentrer justement dans cette transition écologique à leur manière. Selon vous, à quelle échelle doivent être prises les décisions écologiques ? Quel est le rôle de la société civile et des entreprises dans cette transition ? Alors, ça dépend des sujets. Carbon4 a fait une étude très intéressante, une étude qui montre que si on veut, si tous les consommateurs français et les citoyens français étaient exemplaires, c'est-à-dire que dans le monde actuel, tel qu'on connaît, ils essayaient de consommer moins de viande, de se déplacer avec des moyens de transport non polluants, à pied, en vélo, etc., au maximum de leurs possibilités, on atteindrait 25% des objectifs, un quart. Les 75% restants, ils dépendent de politiques collectives. Ils dépendent de choix qui ne sont pas décidés par vous ou moi. Donc, tout le discours qui consiste à dire « soyez exemplaire chacun, faites votre lessive différemment, votre vaisselle différemment et ça va avoir un impact sur le changement climatique », oui, pour 25%. Donc, il faut être bien conscient que ces 75%, ce sont des politiques publiques structurantes. Et dans ces politiques publiques structurantes, il y a ce qu'on fait dans les services publics, mais ce qu'on fait aussi avec les entreprises. Donc, c'est une responsabilité en fait partagée. ça n'est pas que la responsabilité des citoyens, ça n'est pas non plus que la responsabilité des dirigeants d'entreprise ou que des dirigeants politiques. En fait, c'est la responsabilité de tout le monde dans les différentes situations. Mais c'est certain que les citoyens ont besoin que la puissance publique change le cadre dans lequel se déploie une partie de notre activité et de notre vie. D'accord. Justement, pour rebondir sur l'initiative politique et cette articulation entre société civile et décision plus générale, pensez-vous qu'en fait, au nom d'urgence climatique, on peut prendre des mesures erronées et inefficaces pour la planète, mais politiquement correctes ? Qu'est-ce qui est politiquement correct ? Ce qui serait politiquement correct, ce serait de peut-être vernir un parti politique avec des directives écologiques, mais qui vraisemblablement ne seraient pas efficaces dans le cadre d'une transition écologique. Alors là, il y a deux questions. Il y a d'abord des choses qui ne sont pas forcément évidentes, c'est-à-dire qu'on va parler des véhicules par exemple. Souvent, on a dit que ce qu'il faut, c'est une prime à la casse pour détruire les vieilles voitures et en construire des nouvelles. Si c'est des vieilles voitures plus petites qui ne roulent pas beaucoup, en fait, ça ne sert à rien de les remplacer par des SUV neufs, même s'ils sont aux normes actuelles. Le bilan écologique de la destruction de l'ensemble des véhicules et de son remplacement par un nouveau n'est pas positif. De la même manière, si c'est du greenwashing, c'est ce que vous dites un peu, c'est-à-dire qu'en fait, on le vit, on dit, on a fait ça, enfin voilà, on va remplacer les gobelets en plastique par des gobelets en carton dans les bureaux d'une entreprise, mais on laisse le chauffage à 22 degrés et en plus, on ouvre les fenêtres dans un bâtiment pas isolé, ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'il faut, c'est regarder le bilan global et de l'analyser dans son ensemble. il n'y a pas de choses qui sont évidemment bonnes, alors il y a des choses qui sont évidemment mauvaises, brûler du charbon, c'est évidemment mauvais pour le climat, mais ensuite, il y a plein de décisions où il faut peser les avantages et les inconvénients de chacune de ces décisions. Je vais vous donner un exemple très pratico-pradique. Est-ce qu'il vaut mieux des noisettes bio qui viennent de Turquie ou des noisettes pas bio produites en France ou l'inverse ? Est-ce qu'il vaut mieux des tomates bio d'Espagne ou des tomates pas bio de France ? Tout ça, est-ce qu'il vaut mieux des tomates bio dans une serre chauffée ou des tomates pas bio poussées dans une serre de pleine terre ? Je parle strictement sur la question climatique et des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, parfois, ça se discute à cause du transport, à cause de plein de choses. J'avais lu une étude assez gênante presque sur le fait qu'une partie du bétail qui était élevée en Nouvelle-Zélande pouvait avoir un bilan écologique meilleur parce qu'il n'y avait absolument aucune stabulation, c'est-à-dire qu'ils étaient tous dans des prés, même avec leur transport par bateau jusqu'en Europe. Donc, des fois, ça oblige, en fait, il n'y a pas de vérité révélée sur le plan écologique, ça oblige à se poser des questions et parfois, le mieux est l'ennemi du bien et inversement. Je vais vous donner un autre exemple. À Toulouse, il y avait eu un moment de mobilisation parce que la métropole avait décidé d'installer l'atelier de réparation des tramways sur des terres de maraîchage et c'était très compliqué comme débat parce que oui, c'était indispensable d'avoir un tramway et effectivement, c'était le meilleur endroit pour construire l'atelier de réparation parce que c'était en bout de ligne, facile d'accès et en même temps, c'était des terres de maraîchage à proximité de la ville. Donc, parfois, c'est compliqué, il n'y a pas d'évidence mais ce qui est sûr, c'est que de la même manière qu'il n'y a pas d'évidence, les petites choses qui agissent de façon microcosmique et qu'on met en avant en disant « c'est bon, on a tout fait », ça ne marche pas non plus. Effectivement, merci beaucoup. Donc, un sujet différent cette fois-ci, si on observe un peu les prix des énergies employées aujourd'hui, on remarque que le prix des éoliennes, c'est équivalent à trois fois le prix du nucléaire pour la même énergie produite. Comment ? Je dis que c'est plus vrai du tout ça. Ah, pas pour moi. Le prix des énergies a énormément évolué, le prix des énergies renouvelables a énormément baissé, ça ne veut pas dire que c'est magique, ça pose d'autres problèmes, les problèmes de l'intermittence, etc. Il y a plein de sujets en matière de… Et là, on parle de production d'électricité, donc le débat sur la production électrique, c'est un débat très intéressant qui est souvent extrêmement caricaturé, notamment autour du nucléaire, mais le vrai sujet en matière d'énergie et notamment d'électricité, c'est de faire baisser nos consommations parce qu'on s'est habitué à une énergie dite pas chère et donc à la gaspiller de manière assez folle, que ce soit avec l'éveil, avec les chargeurs qu'on laisse brancher dans les prises, ça viendrait à l'esprit de personne de laisser la gazinière allumée quand il n'y a pas de casserole posée dessus. C'est pourtant ce qu'on fait tout le temps avec l'électricité. D'accord. Alors, dans la même idée tout de même, c'est une question qui revient quand même beaucoup aujourd'hui avec le Green Deal européen, donc le pacte européen qui ne prend pas en compte le nucléaire dans sa taxonomie des énergies vertes. Est-ce qu'on peut se demander si aujourd'hui on peut quand même se passer du nucléaire, peut-être dans l'éventualité d'une baisse de la consommation d'énergie ? Alors, d'abord, ce qui est sûr, c'est que le chemin qui permet de porter du nucléaire, il existe. L'Allemagne l'a pris, par exemple. On sait très bien puisque l'ADEME et l'EnegaWatt ont travaillé sur des scénarios qui montrent qu'en France aussi, c'est possible. La question, c'est de savoir quelle énergie on veut et quel risque on prend. Donc, est-ce qu'on émet plus de gaz à effet de serre au moment de la production mais on gaspille moins parce que le nucléaire, c'est aussi une énergie qui pousse au gaspillage. Il y a la question de la pilotabilité, il y a plein de ces sujets. Donc, en vrai, sur ces questions-là, il n'y a pas une réponse qui consiste à dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Il y a un scénario où on montre qu'on peut prendre ce chemin. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la France, avec le Japon jusqu'à Fukushima, était un des pays complètement, on va dire, imbibés dans l'énergie nucléaire et du coup, on a consacré pendant longtemps 99% de nos dépenses de recherche en matière énergétique au nucléaire et ça, de toute façon, c'est une erreur que les avancées scientifiques et techniques se font dans d'autres pays et les choses vont beaucoup plus vite ailleurs qu'en France sur la mutation de la production d'électricité. D'accord. Et quelles seraient, selon vous, des incitations qu'on pourrait proposer à la société pour baisser la consommation d'énergie ? Alors, d'abord, il y a des choses qui marchent tout simplement. On sait aujourd'hui que, je vais vous donner un exemple, les écoles, les bâtiments scolaires, la moitié du temps, à 50% à peu près de leur temps, ils sont inoccupés et parfois, ils sont quand même chauffés. Donc, le chantier des bâtiments publics et des économies d'énergie dans les bâtiments publics, que ce soit ceux de l'administration ou ceux des entreprises et le tertiaire est aujourd'hui aussi émetteur de gaz à effet de serre. Le bâtiment en France est une des sources très importantes. Là-dessus, il y a des chantiers d'économies d'énergie considérables. Ensuite, chez soi, je pense que d'abord, il faut savoir ce qu'on consomme. Pendant très longtemps, pour savoir ce qu'on consommait comme énergie, il fallait aller regarder son compteur. Ce n'était quand même pas pratique. Si parfois, il était enterré au fond du jardin ou même dans la rue, ce n'était quand même pas pratique. Donc, on est en train d'évoluer là-dessus. Mais sur un certain nombre de choses, il faut aussi, je pense, à la fois expliquer puis rendre les choses plus simples ou pas possibles. Je vais donner un exemple. C'est un exemple très concret parce que c'est un exemple du bureau où un de mes collègues boit du café avec du lait et il achetait des dosettes en plastique de lait en disant comme ça, je ne gaspille pas, j'ai juste la bonne dose. Je lui dis, mais tu te rends pas compte tout le plastique que ça fabrique ? Je pense qu'en fait, on devrait se dire qu'il y a un certain nombre d'usages du plastique, ce n'est pas possible. On ne peut pas gaspiller du plastique comme ça. On devrait pouvoir faire en sorte plutôt que de recycler, de réutiliser. Mais pour ça, aujourd'hui, à part quelques rares magasins, si vous vous pointez dans un magasin avec vos bouteilles ou vos pots de crème pour le visage, on ne va pas vous les remplir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut à la fois être très clair vis-à-vis de ce qu'on peut faire collectivement, dire aux gens quel est le chemin qu'il faut prendre mais aussi le rendre possible parce qu'aujourd'hui, pour plein de ces sujets, c'est très compliqué. Le sur-emballage, par exemple, on devrait y mettre fin. Ce n'est pas normal que vous achetiez des boîtes en carton, même en carton, dans lesquelles il y a un tiers de la boîte qui est vide. Ça fait des déchets, ça augmente le nombre de véhicules sur les routes pour transporter ces fameuses boîtes en carton, etc. Je pourrais multiplier les exemples. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. C'est selon vous, comment on peut agir en tant que jeune pour le climat ? Vous parlez justement des écoles ou d'autres bâtiments qui peuvent rester allumées ou consommer de l'énergie pour rien. Comment est-ce que nous, en tant que jeunes, comment est-ce que nous, en tant que futur manager, on peut agir pour le climat ? Quels seraient les conseils que vous pourriez nous donner ? Alors, d'abord, il n'y en a pas. Pour une raison simple, c'est que vous allez être la génération qui va devoir gérer des problèmes que personne n'a gérés avant vous et pour lesquels on ne sait même pas encore si on a des solutions parce que gérer le dérèglement climatique à partir de dans 10 ans jusqu'à dans je ne sais pas quand, ce sera très compliqué. Et donc, je pense que vous devriez, et c'est ce que font des collectifs, là, je répète juste ce que font certains collectifs d'étudiants, travailler sur la nature des études qu'on vous fournit, des cours qu'on vous donne pour pouvoir être capable d'anticiper sur ces genres de choses. Vous ne pourrez pas répéter des choses apprises à l'école qui s'appliquaient dans les années 80. Ça ne va plus marcher, tout simplement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur la capacité à transformer son propre environnement, il faut regarder l'ensemble des critères où on consomme de l'énergie et surtout, tout ce qu'on gaspille, que ce soit dans, je ne sais pas, alors là, on fait des conférences sur Zoom ou sur Internet, mais avant, vous avez des verres en plastique, des bouteilles en plastique. Je pense que parmi les chantiers, je dis souvent, il y a 5 ou 6 ans, je crois, un scientifique avait pris l'idée de faire un collectif de 150 ou 200 scientifiques de toutes les disciplines en train de faire un grand brainstorming pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire de façon prioritaire pour lutter contre le dérèglement climatique, qu'est-ce qui est le plus de bénéfices le plus vite et parmi ça, il y a la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, c'est vraiment une des choses les pires, indépendamment de la question morale et donc, moi, je dis souvent aux gens s'il y a deux choses que vous pouvez faire, c'est essayer de diminuer drastiquement votre consommation de plastique parce que le plastique, c'est du pétrole qu'on sort de terre et de jamais gaspiller de la nourriture. Déjà, essayez ça au moins et donc, dans la restauration collective, là aussi, c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous avez une cantine à votre école, mais ça fait partie des sujets sur lesquels on peut travailler. Ensuite, je suis sûre que votre génération, elle est aussi très inventive et capable d'avoir encore plus de bonnes idées que je pourrais en avoir et c'est heureux parce que vous allez porter ça sur vos épaules plus que ma génération. Moi, je fais partie de ceux qui essaient d'expliquer à mes congénères du même âge que ça allait se compliquer la vie et qui souvent rigolaient. Il y a 15 ans, il y en avait encore des gens qui disaient que c'était gentil mais ça n'existait pas vraiment. Et maintenant, pourquoi le discours à l'égard de la question climatique a changé ? C'est parce qu'en fait, on s'est pris le mur. On est dans les difficultés et donc, ce n'est pas très satisfaisant surtout quand on a expliqué ce qui risquait de nous arriver et que maintenant, si on lit les scientifiques et qu'on voit ce qui risque de nous arriver dans les 10-15 ans, ça ne fait pas du tout, du tout, du tout envie. Donc, je pense qu'il faut y mettre de l'énergie et que tous les responsables, quels qu'ils soient, dans leur champ professionnel, politique, syndical, associatif, devront sacrément mettre de l'énergie au sens, pour le coup, humain du terme pour résoudre ces questions. Nous allons passer maintenant à la dernière partie de notre conférence et donc, je laisse la main à Aimée pour cette deuxième partie. Bonjour madame. Bonjour madame. Je vais passer aux questions du public. Donc, on en a pas mal. La première est de Nicolas qui vous demande si le numérique est une clé pour résoudre les défis écologiques et sociaux dans la mesure où il permet une meilleure efficacité des processus de production et surtout contribue à la collaboration. Alors, ça peut l'être. C'est sûr qu'on peut effectivement imaginer qu'il y a dans les progrès qu'on est en train de faire des progrès qui vont permettre de réparer les erreurs de ce qu'on appelait le progrès il y a 100 ans ou 50 ans. Donc, ça c'est important et le numérique en fait partie. Il faut aussi, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, mesurer l'impact du numérique. On sait aujourd'hui maintenant que les serveurs dont on n'a pas vraiment, on n'a pas beaucoup encore travaillé, je le dis en souriant, j'ai un smartphone comme beaucoup et les applis dans les smartphones, elles ont explosé leurs besoins en espace dans les téléphones. Donc, il faudrait pouvoir se dire en fait, de dire aux développeurs en fait, non, 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 ça suffit, là, vous ne faites pas n'importe quoi, une appli, c'est maximum tant de gigas, pas plus, etc. Et je pense, autant de mégas, je pense que réfléchir à l'usage du numérique, c'est aussi réfléchir à ce que le numérique ne s'embolise pas et ne devienne pas là aussi une source d'émissions de gaz à effet de serre trop importante. Très bien. Une question de Bertie Dubois qui vous demande si la démocratie constitue une entrave au combat écologique et si face à l'urgence climatique, on ne devrait pas justement prendre immédiatement des mesures sans forcément passer par le débat parlementaire. Comment pensez-vous ? Alors, c'est assez marrant, mais c'était difficile de répondre à cette question parce que souvent, on disait, en fait, ce qu'il faut faire, les gens ne sont pas d'accord. Sauf que, je remercie le président Emmanuel Macron, depuis la Convention citoyenne sur le climat, c'est très différent. Parce que là, on a fait l'exercice grandeur réelle puisque les 150 personnes de la Convention citoyenne pour le climat avaient été sélectionnées par un institut de sondage pour leur représentativité de la population française dans leur diversité d'origine sociale, géographique et aussi de sensibilité politique. Donc, il y avait beaucoup de gens qui ne se déclaraient pas parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui se déclarent écologistes spontanément. Et informés, en ayant travaillé, ils finissent tous avec des recommandations qui, malheureusement, ne sont pas suivies, mais ça, c'est un autre débat, qui sont bien plus ambitieuses que ce que, généralement, les politiques disent que la population est prête à accepter. Donc, moi, je suis assez confiante dans la démocratie pour une raison simple, c'est que je pense que mes congénères humains ne sont pas des débiles, qu'une grande majorité d'entre eux ont des enfants ou des enfants qu'ils aiment et qu'ils n'ont pas envie de leur laisser un monde complètement dévasté. Et que donc, quand ils sont conscients de cette réalité-là, quand on dessine le chemin ensemble, eh bien, on peut y arriver. Très bien. Une question d'Antoine qui vous demande ce que vous pensez de la tendance croissante à la décrédibilisation des avancées de la finance verte accusée de n'être qu'un moyen marketing au service des grandes firmes. En fait, souvent, c'est les deux. Des fois, il peut y avoir des choses positives et puis il y a des choses qui sont complètement repeintes. De dire que les banques françaises sont exemplaires, au moment où je parle, ça n'est pas vrai. De dire qu'il y a quand même certaines avancées, oui, de dire qu'il y a certaines banques qui ont fait des choix qui sont des choix très positifs, on l'a salué, ça a été le crédit agricole sur le charbon, récemment le crédit mutuel sur un scénario global, y compris de l'empreinte carbone des activités de la banque sur l'ensemble de son spectre. Oui, c'est bien. Donc, il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui sont moins bien. Donc, je ne peux pas dire la finance verte. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, pour faire face au dérèglement climatique, on a les capacités cognitives de le penser, on a les capacités techniques et on a aussi, si on le décide, les capacités financières. Très bien. Une question d'Amourie Duchesne qui vous demande, enfin, qui fait référence à la proposition du gouvernement de créer un délit d'écocide et qui est mal passée auprès de certaines ONG et de la Convention citoyenne et il vous demande quel est l'avis d'Oxfam sur cette initiative ? Alors, je ne pense pas qu'Oxfam ait officiellement un avis sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que la recommandation de la Convention citoyenne, c'était de qualifier l'écocide de crime et pas de délit. Donc, très clairement, je lis les gens qui ont suivi les travaux de la Convention citoyenne. ce n'est pas la proposition qui avait été élaborée dans le cadre de ces travaux. Mais je ne pense pas qu'on ait une position formelle d'Oxfam sur ce sujet. C'est une bonne question et d'ailleurs, c'est une question sur laquelle je vais travailler parce que j'ai une collègue, il y a des équipes d'Oxfam au Brésil où vous savez que le président actuel a une politique qui est une politique plus que catastrophique qui est pour le coup, oui, criminelle à l'égard des populations qui vivent dans une partie de la forêt amazonienne mais aussi de cette forêt amazonienne qui est une des dernières, sinon la dernière forêt primaire de la planète. Donc, c'est une bonne question. Je vous remercie et je vais creuser le sujet. Très bien. Nous avons ensuite une question de Clémence qui fait référence à votre évocation des tramways et qui vous demande si vous pensez que la construction de grands projets de transport public permet encore aujourd'hui de réduire l'impact écologique des déplacements malgré le Covid. Alors, la question, c'est qu'une fois que et si on sort de cette pandémie, est-ce que la vie va recommencer comme avant ? Donc, moi, je ne le souhaite pas et j'espère que c'est une sorte de leçon qu'on doit tous prendre pour nous dire qu'on peut faire autrement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de changer de politique de transport aujourd'hui. Pas seulement en matière d'infrastructures et d'investissements, il faut arrêter de construire des autoroutes, ça, on continue quand même de le faire, mais aussi en matière de tarification. Aujourd'hui, pour partir en vacances en train avec une famille, c'est très cher. Ce n'est pas pratique parce que c'est moins pratique que de changer les bagages dans sa voiture, de venger soi et de partir. Et en plus, c'est plus cher souvent. Et donc, ça, ce n'est pas normal. Donc, si je vous disais sur quoi il faut travailler, je pense qu'il faut travailler beaucoup sur la question à la fois du financement et du coût du transport qui a quand même un bien meilleur effet pour le climat que le transport individuel à essence. Très bien, merci. Une autre question de François Médina qui vous demande ce que vous pensez du fait que le nucléaire soit une énergie propre et qui assure notre indépendance énergétique quand les éoliennes posent la question de l'intermittence comme en Allemagne qui dégrade parfois la biodiversité. Alors, déjà, ce que je veux dire, c'est que le nucléaire n'est pas une énergie propre parce qu'il n'y a pas d'énergie propre en soi. Le nucléaire, ça produit des déchets radioactifs pendant des millions et des millions d'années. Donc, on ne peut pas trouver ça très très propre, ces déchets radioactifs. Les éoliennes, ce n'est pas non plus qu'il n'y a pas de solution magique, je le disais tout à l'heure. Et en matière climatique, le gaspillage de l'énergie, c'est une des pires choses. Et je continue, l'électricité, on a le sentiment que quand on parle d'énergie et qu'on parle d'électricité, c'est pareil. Non, c'est une petite partie, moins d'un quart de notre consommation énergétique globale. Donc, il y a plein d'autres sujets sur lesquels il faut s'inquiéter. En tout cas, je ne pense pas que ce soit une solution durable ni efficace, mais de gérer sa transition, évidemment, c'est une bonne chose. Et la question de l'intermittence, elle peut se répondre aussi par d'autres recherches scientifiques comment on peut travailler sur le stockage de l'électricité. Moi, je souhaite que la science progresse sur le stockage de l'électricité. C'est quand même pratique. Pour l'instant, la seule façon de stocker l'électricité, c'est avec des grands barrages. Parce que ça, quand on a des barrages, on turbine l'eau au moment où on en a besoin. Est-ce qu'il faut utiliser les énergies intermittentes pour remonter de l'eau dans des lieux de stockage et qu'on mobilise au moment où il n'y a plus de vent ? C'est quoi les autres solutions ? C'est-à-dire que je pense qu'il faut arrêter d'être dans un truc un peu bubu en disant que c'est soit le nucléaire, soit les éoliennes, soit le charbon. Oui, mais on ne peut pas parce que les éoliennes, elles ne tournent pas tout le temps. Et puis, il n'y a pas tout le temps du soleil. Les arguments de ce niveau-là sur les questions énergétiques sont un peu fatigants. C'est plus complexe, c'est plus raffiné que ça. Il n'y a pas d'évidence d'énergie ni évidemment propre ni évidemment sale. Oui, parfois, ça peut être un crève-cœur de planter des éoliennes dans des endroits qui sont des endroits de nature magnifiques. Mais en même temps, si c'est ça plutôt qu'une source d'énergie très polluante, c'est peut-être mieux. La vie, ce n'est pas blanc et noir, c'est gris clair et gris foncé. Et c'est le cas aussi en matière énergétique. Très bien, merci. Une autre question de Léa Faucheux qui vous demande comment allier liberté individuelle et transition écologique et sociale ? Alors, en fait, on vit dans un monde avec plein de contraintes, y compris des contraintes pour soi-même. Le meilleur exemple, c'est la ceinture de sécurité. Si vous ne portez pas votre ceinture de sécurité dans une voiture, vous risquez une amende. Et même qu'on enlève des points sur votre permis de conduire. Alors que quand vous portez votre sécurité, la seule ceinture, la seule personne que ça protège, c'est vous-même. Donc, l'État admet de pouvoir être coercitif à l'égard des individus pour leur bien tout court. Donc, cette question de la liberté individuelle, aujourd'hui, elle est entravée par plein de choses. Et je pense que ne pas vivre dans un environnement sain, c'est une entraînement à la liberté individuelle considérable. Celle de vivre en bonne santé, celle de pouvoir faire des choix de vie, de choisir d'avoir des enfants et de les élever dans un environnement sain. Donc, je crois qu'il faut qu'on pense les contraintes et les réglementations avec une utilité. En quoi c'est une liberté individuelle que de transporter une tonne d'oeufs de métal à 30 à l'heure tout seul, alors que ce véhicule est prévu pour transporter cinq personnes et tous ses bagages à 130 km heure. Si votre liberté, c'est de vous déplacer, c'est de pouvoir aller d'un point à un autre et de ne pas être empêchée, très bien, mais on peut réfléchir à quel mode. Ça peut être dans un tout petit véhicule, ça peut être dans un véhicule partagé, ça peut être dans des transports en commun. Je pense qu'il faut faire attention. Souvent, on a le sentiment qu'on met dans la liberté individuelle notre mode de vie actuel, qui d'ailleurs n'est pas forcément le signe d'une grande liberté. Toujours. Très bien, merci. Une question un peu plus pratique pour nous étudiants en école de commerce. Selon vous, comment changer la formation en école de commerce pour qu'elle soit à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux ? Que proposez-vous ? C'est une bonne question et d'ailleurs, il se trouve que, je crois que c'est lundi prochain, je suis la marraine de la première promotion dans une autre école de commerce, l'ESSEC, qui travaille sur le management de la transition, parce que justement, je pense que ce qu'il faut, c'est apprendre déjà à ne pas appliquer des cas pratiques où on a les recettes et on n'a qu'à refaire comme avant, parce que je le disais tout à l'heure, il va falloir faire singulièrement pas comme avant dans les moments qui viennent. Ensuite, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cette question des critères d'évaluation. On est beaucoup, beaucoup sur des critères exclusivement financiers, productifs, de rentabilité. Il faut passer à des critères qui soient des critères différents sur l'impact. Et il y a aujourd'hui des organisations, dont un qui s'appelle, alors comment il s'appelle maintenant, Impact France, qui s'appelait Nous sommes Demain, qui est un collectif à la fois d'associations mais d'entreprises, y compris du secteur privé marchand classique, qui essayent de travailler sur un certain nombre d'autres critères à mettre en place dans leurs entreprises pour intégrer leur impact, pour intégrer leur efficacité efficacité à la fois sur un plan de la justice sociale et sur un plan de l'impact écologique. Très bien. Merci. Une autre question peut-être qui nous vient de Farid Medjoub et qui vous demande est-ce qu'Oxfem travaille sur une éventuelle alternative aux néonicotinoïdes qui ont récemment été autorisés à être utilisés de nouveau ? Oui, alors ça, Oxfam travaille de longue, longue, longue date sur l'agroécologie, c'est-à-dire un mode d'agriculture qui est un mode beaucoup plus durable et un mode qui sort d'une logique industrielle et agro-industrielle qui n'est pas bonne pour les paysans eux-mêmes d'ailleurs, ni pour l'alimentation et que donc il y a d'autres modèles qui soient des modèles beaucoup moins consommateurs d'intrants, beaucoup plus durables qui existent, c'est une évidence et d'ailleurs, le débat sur les néonicotinoïdes ou sur le glyphosate, c'est un débat qui est intéressant parce qu'il montre aussi qu'on a enfermé l'agriculture et les agriculteurs dans un modèle unique dans lequel ils étaient poussés à investir, à investir toujours plus, à faire grandir, grossir leurs exploitations, etc., qui n'est pas forcément un modèle qui est un modèle soutenable pour eux-mêmes, qui est un modèle avec beaucoup de pression, avec beaucoup de risques. Le monde agricole, c'est un des mondes où il y a le plus de suicides parce que c'est un monde très difficile qu'évidemment et le débat a eu lieu sur la manière dont la politique agricole commune finance plus la production que l'emploi et donc cette question aussi de la proximité entre lieu de production et lieu de consommation, il y a plein de ces sujets qui montrent bien qu'il y a un autre modèle agricole possible, qu'il soit un modèle productif et efficace, mais qu'il ne soit pas un modèle intensif et industriel presque parce que c'est cette pente-là qu'on a prise. Mais on sait très bien et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point le virage s'est fait sur la production du lait en France où il y a une conversion vers le bio et vers des plus petites fermes très importante parce que dans le modèle ancien qui était un modèle sursubventionné, en fait, une fois que les règles européennes ont évolué, les éleveurs étaient dans une situation très très difficile. Donc je pense que ce qu'il faut mettre à l'heure du jour, c'est un modèle qui soit durable pour les consommateurs et durable aussi pour les producteurs. Très bien, merci. Une autre question peut-être qui vient de Maé et qui vous demande comment réagir et argumenter face à une personne sceptique et comment dans votre carrière aussi bien politique que chez Oxfam il fait de vous face ? Alors, est-ce que Maé, elle peut préciser sa question sceptique sur quoi ? Moi, j'aime bien écouter les gens et essayer de comprendre leur logique parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout le temps raison. Il y a des sujets sur lesquels mon avis a évolué ou peut encore évoluer. Il y a des choses pour des raisons aussi scientifiques. Il y a des choses qui semblaient claires sur un plan scientifique pour lesquelles les choses ont évolué dans le bon sens ou parfois dans le mauvais sens. L'urgence est plus grande. Mais j'essaye aussi de faire réfléchir à la personne en face de moi, pas de lui asséner mes vérités, mais de mettre les éléments. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est vraiment la démarche d'Oxfab. Nous, on revendique le pouvoir citoyen et sur la question des inégalités, sur la question du rôle des banques, on donne les données. C'est pour ça qu'on publie des rapports, on publie des faits, on publie des éléments et on dit voilà, sur cette base-là, nous, on pense, parce qu'on défend la justice sociale, nous, on pense qu'une société plus égalitaire, c'est une société meilleure. Alors, c'est l'abbé Pierre qui disait, qui avait cette formule que j'aime beaucoup, qui disait à la politique qu'à la fin, c'est de savoir à qui on prend du fric et à qui on le donne. Donc, est-ce que oui ou non, on fait de la redistribution ? Est-ce que quand on est né dans une famille où on possédait trois immeubles et qu'on peut juste être entier, c'est juste ou pas juste ? Ça, c'est une position idéologique. Nous, clairement, on pense que tous les humains ont le droit d'avoir les mêmes capacités à chercher leur propre bonheur et que donc on doit travailler à la justice sociale, y compris par la redistribution, mais il faut faire réfléchir les gens en face de soi. Et j'aime beaucoup discuter et je n'ai jamais peur de discuter, y compris avec des gens qui peuvent apparaître de prime abord comme des grands opposants. Mais parfois, sur certains sujets, c'est vraiment, c'est presque risible les arguments parce que ce n'est pas du tout réaliste en fait. Et donc, quand les gens sont de bonne foi, ça peut bouger. Justement, Maï vous a répondu et a été sceptique par rapport à la nécessité d'agir contre les inégalités et la crise écologique. Alors, contre les inégalités, c'est très intéressant. En général, les gens qui ne sont pas favorables à lutter contre les inégalités, ils disent, c'est comme ça, c'est la vie, il y en a qui ont plus de chance, d'autres moins de chance, machin. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un épidémiologiste qui s'appelle Wilkinson qui a travaillé sur l'impact des inégalités sur la santé des sociétés. Alors, on peut se dire que dans une société très inégalitaire, c'est assez logique que les pauvres soient en moins bonne santé parce qu'ils ne sont plus pauvres, ils ont moins accès aux soins. Mais étonnamment, dans les sociétés les plus inégalitaires, les riches sont aussi en moins bonne santé, probablement du fait de l'anxiété parce que sans doute que notre espèce, l'espèce humaine, qui est une espèce d'animaux quand même avec peu d'avantages biologiques, on n'a pas de carapace, on ne s'est pas grimpé aux arbres, on ne s'est pas creusé des terriers, on ne court pas très vite, on n'a pas beaucoup d'avantages biologiques. En plus, on s'est mis debout et nos têtes ont grossi, ce qui fait que les femmes sont obligées de mettre bas leurs petits pas terminés. Les petits mammifères humains, ils ne savent pas se mettre debout, ils ne savent pas se nourrir, ils ne savent pas se déplacer. Ils réussissent à le faire à peu près vers 18 mois et parfois certains que vers 18 ans. Donc, c'est certain qu'on a dû pallier ces difficultés biologiques par un autre sens qui est celui de la coopération et de l'empathie. Et donc, les humains ont tissé des relations sociales partagées assez vite pour que certains s'occupent des plus fragiles, que les mamans qui sont avec des bébés qui sont très fragiles soient protégées et nourries par d'autres, etc. Et je pense que là, peut-être que ça reste quelque part au fond de nous et que ces sociétés inégalitaires, elles sont mauvaises, y compris pour les riches. Donc ça, c'est déjà un argument. Si un riche qui n'a pas envie de partager peut être convaincu par le fait qu'en fait, c'est angoissant pour lui sur le plan de sa santé. Et sur la crise écologique, là, je pense quand même qu'il suffit juste d'avoir un cerveau et de lire. Moi, je ne demande pas aux gens d'être convaincus a priori, mais juste de lire, de lire ce que publient les scientifiques. Puis, s'ils ne sont pas si sûrs de ce qui va se passer dans 20 ans, il suffit d'aller lire ce que disaient les scientifiques à 10 ans, puis de regarder ce qui se passe aujourd'hui. C'est pile poil. Alors, ça avait été montré de façon très évidente par le faux journal, le faux bulletin météo TF1, où on s'était rendu compte que le faux bulletin météo qui faisait hurler de rire entre guillemets tout le monde jaune en disant « Ah, c'est un peu exagéré. » Eh bien, c'était le bulletin météo de cet été en France. Eh bien, là, ça peut commencer si on se dit « Il y a 10 ans, ils disaient ce qui nous arrive et ça nous arrive. » On peut se dire que ce qu'ils disent aujourd'hui va nous arriver d'ici 20 ans si on ne fait rien. Absolument. J'ai répondu, Maë. Normalement, l'autre élément, c'est que les humains, c'est fait pour interagir et que je ne sais pas si on émet des phéromones et tout ça, mais ça marche beaucoup moins bien derrière l'écran de son ordinateur. En plus, j'ai l'impression de me parler à moi-même et d'essayer de me convaincre moi-même. Donc, j'aimerais bien savoir si j'ai répondu à la question de Maë et donc, c'est un peu frustrant. Elle a fait une remarque sur ne pas le voir comme priorité ou ne pas voir les relations de causalité que justement vous prouvez dans vos rapports au sein. Alors, souvent, si les gens qui… Alors, ne pas le voir comme une priorité, ça, j'ai répondu sur le fait que c'est même l'intérêt de ceux qui ne le voient pas comme une priorité. Mais j'allais dire que pour ces gens qui ne sont pas convaincus, s'ils ne sont pas convaincus par Oxfam en disant « Ah, mais Oxfam, c'est orienté, c'est très militant », je les invite à lire les travaux de la Banque mondiale ou du FMI qui disent maintenant la même chose, deux éléments, que lutter contre les inégalités est plus efficace que la croissance pour résoudre la pauvreté. Et deuxièmement, et ça, ils l'ont publié tous les deux, que l'aggravation des inégalités est une des causes les plus importantes de déstabilisation sociale de nos sociétés à échéance dix ans. Qu'en 2019, dans 42 pays, dont la France avec les Gilets jaunes, il y a des mouvements sociaux parfois plus ou moins violents dont la racine était liée aux inégalités. On a vu ce qui s'est passé avec différents niveaux, mais ce qui s'est passé au Chili, ce qui s'est passé au Liban avant le drame de l'explosion, ce qui s'est passé dans les pays du Maghreb, parce que même le Maroc, par exemple, qui est un pays très calme, a vécu un moment assez particulier d'inflammation très forte où il y a eu le boycott de quatre compagnies qui étaient vraiment, là aussi, nourries de ce sentiment profond qui s'appuie sur une réalité d'inégalités. Ensuite, sur la réalité des inégalités, elle est très documentée. Elle est documentée en France par l'INSEE, par Oxfam, par le Secours catholique, par bien d'autres. Les chiffres, ils existent et souvent, d'ailleurs, les chiffres, ils rencontrent une réalité. C'est-à-dire que si on ouvre un peu les yeux, on se rend compte de ce qui se passe. Ensuite, parfois, je me dis qu'il y a des gens comme avec le dérèglement climatique qui sont dans le déni, qui disent « Ah ben c'est bien malheureux, ma petite dame, mais qui se concentrent sur leur vie personnel, leur petit confort, leur petit cocon jusqu'au jour où ils se sont confrontés à un moment difficile. » Et ça, je l'ai déjà vécu avec des gens qui ont été touchés à un viticulteur, notamment, qui m'a dit « Je vois bien que là, c'est quand même ma date de vendange s'avance, s'avance, s'avance. » Je me souviens très bien des dates de mon grand-père et tout ça quand j'étais petit et alors qu'il était quand même trouvé que les écolos, c'était chiant. Pour résumer, j'ai vu chez certains ce chemin important. Et je ne parle pas d'un de mes meilleurs amis qui était le roi du 4-4 et qui a dit « Il faut reconnaître que tu avais raison. » Bon, j'ai mis un peu plus de temps avec lui. Très bien, merci. Une question d'Adrien Gerbuy qui vous demande si l'Union européenne est suffisamment adaptée pour lutter contre la crise climatique actuelle et comment faire converger les intérêts de la France et de la Pologne, par exemple. Eh bien, je pense que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué et que ce qui est important aussi, c'est de voir ce qui peut se passer dans la société civile de ces pays. Moi, j'ai regardé ce qui s'est passé en Pologne et il y a quand même eu un grand moment, alors pour un sujet qui n'est pas un sujet écologique, mais pour le sujet des droits des femmes où les choses ont bougé, sur les questions du charbon en Pologne, les choses bougent aussi dans la société, bougent aussi avec les jeunes. J'y suis allée il y a un an et demi et j'ai bien vu que, alors qu'avant, c'était une espèce de non-dit total, les choses commencent à bouger. Donc oui, l'Union européenne, elle a quand même, notamment vis-à-vis de pays comme la Pologne, une capacité d'incitation très forte. Donc, il faut être capable, justement, de bien lier incitation et coercition sur des sujets qui sont des sujets vitaux pour tout le monde. Très bien, merci. Une autre question, peut-être, de Julien qui nous dit « De plus en plus de personnes ne croient plus à la croissance verte et prônent la décroissance. Pensez-vous qu'on peut être élu aujourd'hui en promettant la décroissance ? » Ah, on peut faire un partage d'écran sur votre truc ? Non, j'aurais dû le faire, j'aurais dû vous l'envoyer avant. Moi, en fait, ce débat-là, j'ai été pendant des années en disant « Vous êtes pour la décroissance ou vous êtes pour la croissance mais il faut de la croissance. » Le problème, c'est croissance et décroissance de quoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, le PIB, ce n'est pas forcément la bonne clé de mesure. C'est une clé de mesure qui est devenue bonne parce qu'elle s'est généralisée. Mais nous, on défend par exemple qu'il y ait une mesure des inégalités à l'échelle mondiale de la même manière que le PIB et qu'on puisse évaluer l'efficacité de politique, pas seulement au regard de leur efficacité sur le PIB parce que quand il y a une explosion dans une usine, ça crée du PIB. Les accidents de la route, c'est du PIB. Donc, la question, c'est quelle croissance et quelle décroissance ? Et du coup, moi, mon modèle, je peux écrire dans le chat, moi ? Je ne crois pas, je n'ai pas le droit. Je vais vous l'épler. Elle s'appelle Kate Raworth, Kate K-A-T-E et son nom, c'est R-A-W-O-R-T-H. Elle a travaillé longtemps à Oxfam, maintenant, elle a un labo. Si vous tapez son nom et Donut, comme le Donut, le biscuit américain rond avec un trou au milieu, vous trouverez l'explication sur le site d'Oxfam France, qui est d'ailleurs oxfamfrance.org, et qui explique que notre modèle de développement, il est contenu dans deux cercles. Un plancher social, qui est un minimum de droits et qui fait qu'une société va bien, et un plafond environnemental, et que l'espace safe, enfin, sécure de notre développement, il se trouve dans ce Donut. Eh bien, c'est comme ça que je pense la logique du développement. Ce n'est pas croissance ou décroissance, c'est évoluons dans cette partie-là où, à la fois, on ne dépasse pas les limites environnementales de notre planète et on n'attaque pas non plus ce qui fait la solidité ou l'équilibre d'une société. Très bien, merci. En tout cas, merci pour ces questions, merci d'avoir répondu aux questions du public. Et oui, ça s'écrit bien comme ça, Kate Raworth. C'est le Donut, son livre a été publié en français, elle fait de temps en temps des webinars, mais vous avez une explication sur le site d'Oxfam France si ça vous intéresse, et ça permet de sortir de ce truc un peu pénible, surtout que croissance et décroissance, en fait, on pense souvent que quand ça monte, c'est bien, quand ça descend, ce n'est pas bien, et donc on est sur un débat un peu stérile. La question, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui croit et qu'est-ce qui décroît, et du coup, dans quel espace on cale notre mode de développement. Et je vous ai un peu interrompu, pardon. Non, c'était juste pour annoncer la fin de cette conférence. Je vais redonner la main à Ambre et encore merci d'avoir répondu aux nombreuses questions du public. Eh bien, merci à vous tous. Effectivement, nous arrivons maintenant au terme de notre conférence. Donc, nous espérons que vous avez pu tous la suivre dans les meilleures conditions possibles et nous vous informons qu'elle sera bien sûr disponible sur notre chaîne YouTube dès la fin de ce live. Un grand merci, bien sûr, à Madame Duflo d'avoir accepté l'invitation du Noise et de Tribune et d'avoir partagé votre conviction écologique, de nous avoir merci également de nous avoir rappelé l'articulation entre individuel et collectif et merci d'avoir mis un point d'honneur à différencier électricité et énergie. Ce fut un moment privilégié pour tous et en particulier pour les élèves de l'ESCP qui cette fois-ci nous suivent en ligne. Et dans le cadre de cette semaine durable, nous vous convions demain, même heure, même chaîne pour un nouveau rendez-vous avec Jean Jouzel, climatologue, glaciologue et directeur de recherche au CEA sur le thème « Une transition vers une économie bas carbone est-elle possible ? » Merci à toutes, c'est un plaisir d'être interrogé par les filles. Merci à toutes. Bonne fin de soirée et bon courage à tous et à toutes. Vous allez avoir du pain sur la planche. Et je suis ravie de voir que vous avez étudié Kate Raworth à l'ESCP. Si même les écoles de commerce bougent, on va finir par s'en sortir. Bon courage, bonne soirée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.